Aujourd'hui, nous avons Paulette Kayser, docteur Esmier, professeur d'allemande et spécialiste en particulier de l'évidence et de Jacques Délia, mais également de la philosophie à langue contemporaine, donc qui peut nous parler avec compétence de Théoteur. Alors, nous, que peut-être faut-il présenter lui-même en deux ou un moment, parce qu'en dépit du fait que l'on s'imagine que Théodore Adorno est connu, il était connu pour les gens qui étaient en université en 1970, mais étant donné les modifications profondes qu'il y a des lieux, peut-être, n'est-il pas connu pour des gens qui font prononcer la philosophie avec une haute, ou avec une héritage, d'entendre quelque chose. Bien qu'une, ce qui s'est été de l'âge, non, n'a pas partenaire de Adorno, ou de très peu, des héritages qui le connaissaient mieux, mais en particulier de l'hôtel. Donc, c'est bien. C'est un vrai chocolat, je crois. Voilà un canard. Ah ben, c'est bien, mais ça fait tout à fait ce qu'il faut pour l'animal. C'est un animal que l'on va garder là pour le moment, de façon à la porte de l'analyse. Un animal, d'autant plus que là-dessus, ah ben c'est ça, on a un lièvre, un canard. On pourrait faire donc, à ce moment-là, le lapin-canard, selon une image connue et réversible, qui fait que si l'on fait, si l'on fait une image de cette forme, un lapin-canard, c'est ça. C'est ça. Là, 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 je peux faire un lapin. Si on le fait comme ça, on a un lapin. Là, tu vois, attends, 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 attends. Là, on a un lapin. Là, tu veux un lapin, tu vois? C'est ça. Mais si tu le fais comme ça, tu as un canard. Donc, c'est le lapin-canard. C'est une image connue de la, ce qu'on appelle la théorie de la forme ou théorie de la gesteinte, la gesteinte. La moitié, mais une porte peut-être ouverte ou fermée, c'est la pièce, c'est l'hier. Je vais d'abord la lire en allemand, je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent. Si ils ne comprennent pas, ce n'est pas très grave. J'ai rajouté la traduction française. Elle est également anonyme. Pour ensuite en venir à dormir. J'ai rajouté la traduction, c'est l'homme. J'en reviens à la traduction. Jusqu'à ce que les chasseurs arrivent et leur tirent dessus. Quand ils se furent assemblés et qu'ils réalisaient qu'ils étaient encore en vie, ils couraient. La chanson se termina. Et cette chanson était une des chansons préférées de Adorno qui l'a décrit de la manière suivante. C'est une citation des Minima Morale et la réflexion sur la vie mutillée, écrite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il commence. « Depuis que je suis capable de penser, cette chanson a toujours fait mon bonheur. Entre les mains et la vallée profonde, c'est l'histoire de deux lièvres qui se régalent d'herbes. Ils furent abattus par les chasseurs et s'apercevant qu'ils étaient encore en vie, ils détalèrent. C'est plus tard selon que j'ai compris la leçon de cette histoire. La raison ne peut résister que dans le désespoir et dans l'excès. Il faut de l'absurde pour ne pas être victime de la folie objective. On devrait faire comme les deux lièvres. Quand le coup part, tomber bêtement et faire le mort. Reprendre ses esprits et si l'on a encore du souffle, filer. L'aptitude à l'angoisse et l'aptitude au bonheur sont une seule et même chose. Une ouverture sans réserve jusqu'à l'abandon de soi. À l'expérience où celui qui succombe se retrouve. Que serait le bonheur qui ne se mesurerait pas à l'inconvensurable tristesse de ce qui est ? Car le cours du monde est perturbé. Celui qui s'y adapte prudemment participe du même coup à la folie. Alors que l'excentré saurait seul résister et mettre fin à toute cette absurdité. Lui seul pourrait méditer sur l'apparence du malheur, sur le caractère irréel du désespoir et constater non seulement qu'il vit encore mais qu'il y a encore de la vie. La ruse des lièvres impuissantes rachète le chasseur. Et en même temps que même et lui escamote ainsi sa faute. Il serait donc question de la vie animale dans la pensée d'Adorio. Vie dans un multiple sens. La vie animale de l'animal comme vie naturelle. La vie humanisée de l'animal comme vie désanimalisée. La vie animale de l'homme comme vie déshumanisée. Et la vie humanisée de l'homme toujours à venir où il y aurait un partage avec lui. du parcours de l'humanisme profondément humain. Ou peut-être justement très humain car d'une cruauté dont aucun autre animal n'a fait preuve jusqu'à nos jours. Nous verrons que ces catégories ne se laissent pas fixer. Les catégories de l'humain et de l'humain. Elles sont toujours en mouvement. On appelle toujours à leur contraire dans une pensée églienne. Parce que malgré tout Adorno est resté églienne toute sa vie. Mais il renouvelle la dialectique églienne en inventant la méthode de la dialectique négative. C'est-à-dire une dialectique qui se veut irréductible à la dialectique spéculative églienne. Donc pas de synthèse qui sacrifie toujours le particulier et le vivant. Pas de résultats à ce prix. Pas de promesses eschatologiques en vue d'un progrès de l'histoire. L'accepté négative a été abordé et critiqué notamment par Lyotard et Derrida, entre autres. C'est-à-dire pensée critique versus déconstruction. Et elle mériterait à elle-même à l'exposé. Mais ici, dans cet exposé, les contenus sensés et l'actualité intempestive des écrits consacrés par Adorno à la question de l'animal, Thierry et de son adjectif Thierry, ont la priorité sur l'interrogation légitime de la possibilité d'une dialectique de nos jours. Nous nous rencontrons donc avec Adorno le maître d'accent sur les restes, les déchets de la raison spéculative. Les écrits sur lesquels je me baserai, essentiellement, datent de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été rédigés aux Etats-Unis, ce qui était la terre d'immigration des Thierry à Adorno, représentant de l'école du confort et de la pensée critique. Il est aux Etats-Unis depuis 1933. Il avait quitté le Reich en 1934 pour se rendre à Oxford en Grande-Bretagne. Il avait également demandé la nationalité française, qui ne lui avait pas été accordée. Il y prétendait, puisqu'il pensait qu'il n'y avait pas droit, puisque sa mère était d'origine corse italienne. Le père de Adorno est donc lui-même, qui est juif. Il est donc, d'une part, persécuté parce qu'il est demi-juif, mais aussi à cause du contenu de ses théories, qui sont des théories marques-juifs et contestataires. Ah oui, c'est le nom de sa mère, alors. Non, c'est le nom de son père. Il a choisi délibérément le nom de sa mère. Alors, Adorno resta aux Etats-Unis. Il rentra la première fois en RLV en 1949, et il s'y installera définitivement en 1953. Les écrits en question va donc le jour en 1947 à Amsterdam, « Écrits par Adorno et RLV, traduit par la Dialectique de la Raison, » qui est publié en 1974 à Paris, ainsi que « Minima Morale et la Réflexion » au Stébule Schell-Dichtenleben, commencé en 1944 et terminé en 1947. publié pour la première fois à Francfort en 1951, traduit par « Minima Morale et la Réflexion sur la vie mutilée » publié la première fois en France en 1980. Bon, on voit bien que les deux œuvres se situent entièrement dans une pensée d'Auschwitz et d'après-Auschwitz, dans une pensée qui voit le jour pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faudra pas perdre cela de vue. Ça a été souvent perdu de vue quand on a parlé du côté triste, macabre ou obscur, mais il faut prendre à l'évidence que les deux auteurs sont des émigrés aux Etats-Unis et qu'ils ont la clairvoyance d'analyser ce qui s'est passé après coup sous le grand choc de tout le monde. Il faudra voir jusqu'à quel point, à quel degré ce qu'ils écrivent notamment sur l'animal est incompatible aujourd'hui, ce qu'on est d'un capitalisme de nos jours ou d'une société capitalistique qui récupère tout, jusqu'à quel point il reste des restes et ce qui nous amène à pouvoir penser autre chose que ce qu'on nous donne à penser. Donc la dialectique de la raison représente, comme l'expliquent les deux auteurs, la tentative de comprendre pourquoi l'humanité, au lieu de s'engager dans des conditions vraiment humaines, sombrait dans une nouvelle forme de barbarie. Je peux faire la citation. « Adormant, on ne sait que sa force pratiquement servie d'assumer les difficiles positionnements d'une pensée après Auschwitz qui ne congédie pas la raison. » Citation verte. « L'aborie à laquelle nous nous trouvons confrontés durant notre travail s'est révélée être ainsi le premier objet que nous devions examiner. L'autodestruction de la raison. La mystérieuse disposition qu'ont les moces à se laisser fasciner par n'importe quel despotisme, leur affinité autodestructrice avec la paranoïa raciste, « Toutes celles d'absurdité incompréhensibles révèlent la faiblesse de l'intelligence théorique actuelle. » Actuelle, donc, pendant les années 40. La recherche d'une vie humaine est également au centre des minima moragnes et elle va de pair avec la quête d'une vie digne d'être vécue. Alors, dans le constat, la vie contemporaine est une vie alignée qui se réduit à la consommation du bien qui aligne le consommateur au point de devenir lui-même un objet. La vie individuelle est mutée par les normes de comportement qu'impose un mode de socialisation pathogène. Je cite, « La fin et les moyens sont pris l'un pour l'autre. Ce n'est qu'en conflit avec l'univers de la production et tant qu'ils ne sont pas totalement pris dans l'ordre, que les hommes pourront instaurer un ordre plus digne de l'homme. » Fin de citation. La tâche de la philosophie, c'est alors de donner la parole à la souffrance et ce n'est à cette condition que la vérité pourrait voir l'idée. Nous organisons ce prix de la vérité. Il s'agit avant tout de réflexion de la vie mutée puisque la vraie vie, comme vie libre et épanouie, est absente. Mais nous savons quelque chose de cette vraie vie, ainsi que du bonheur, sinon nous ne pourrions pas être à sa recherche. Le système n'est donc pas clos, l'espoir n'est pas perdu, puisqu'elle est faille. Après dire, Adorno n'a jamais cédé sur la recherche du bonheur dans les situations les plus atroces. Dans une interview ensemble avec Ernst Bloch, Ernst Bloch qui est un des théoriciens de l'utopie allemand, Adorno aborde l'utopie comme transformation globale et indispensable. Le problème serait que les hommes ne peuvent plus se représenter le tout comme quelque chose de transformable. Dans l'offre intérieur, les hommes sauraient bien qu'une autre vie serait possible, qu'ils pourraient vivre sans faim et sans angoisse et en liberté. Et en même temps, les structures sociales se seraient endurcies à tel point que ce qui a été considéré comme possibilité d'une réalisation de soi se présente comme radicalement impossible. S'il leur arrive de dire que ce ne sont que des utopies, que ce n'est possible qu'au pays des merveilles, c'est dû au fait que les hommes confrontés à la contradiction entre la réalisation concrète et l'impossibilité de la réalisation ne peuvent réagir que d'une seule manière, par l'identification à l'impossibilité à ceux qui les attaquent en se disant que ce qui justement devait être ne devrait pas être. Adorno appelle ceci « ensorcellement d'amende traversée par la couteau industrie ». Cette notion d'industrie culturelle, forgée par Adorno et Orkheim, a décrit une nouvelle donne qui va au-delà de la notion de culture de masse. La production culturelle, industrielle, comme destruction de tout véritable jugement de goût. L'industrie culturelle crée à la fois le besoin et le produit à consommer. Elle produit des hommes qui se conforment à une société dominatrice dont l'individu ne peut s'échapper que par la ruse du lèvre. Enfin, toujours déjà deux. Et c'est à la différence de l'homme que la vie a pris. L'animal humanisé et l'homme déshumanisé. Deuxième partie de mon exposé. Je cite « Le tigre qui dans son désarroi apporte inlassablement sa cage, contrairement à celui qui s'ébat derrière les fossés infranchissables, est comme le reflet négatif de l'humanité. » Fin de citation. Selon Adorno, l'assujettissement de l'homme va de pair avec l'assujettissement de l'animal. L'animal libre ressemble moins à l'homme que l'animal emprisonné. Comme si l'humanité de l'homme se réduisait à son alignation et ce qu'il partage avec l'animal a sa condition de prisonné souffrant. L'universalité du concept homme et avec lui le concept d'humanisme a été mutée et continue à l'être à chaque fois qu'il est question d'assujettissement de l'animal. J'ouvre la citation. « Peut-être la schématisation sociale de la perception est ainsi faite chez les antisémites qui ne voient plus du tout les juifs comme des hommes. L'insertion courante dans laquelle les sauvages, les noirs, les japonais, rassemblent à des animaux, par exemple à des singes, et la clé même des progrommes. Leur éventualité est chose décidée au moment où le regard d'un animal blessé à mort rencontre un homme. L'obstination avec laquelle celui-ci repousse son regard, ce n'est qu'un animal, et apparaît irrésistiblement dans les cruautés commises sur des hommes dont les auteurs doivent constamment se confirmer que ce n'est qu'un animal, car même devant un animal, il ne pouvait le croire entièrement. » Fin de citation. « Ce qui préoccupissait Adorno, c'est-à-dire le regard d'un animal sur l'homme, est rare dans l'histoire de la philosophie, qu'envisage un animal, si elle le fait, comme ce qui est regardé, comme son objet, et non pas comme celui qui regarde. » On en avait parlé l'année passée, quand on parlait de Derrida, dans son grand texte animal que donc je suis, qui se met effectivement, d'une certaine manière, dans le prolongement de la donnée. Cet intérêt qu'on est-il du regard de l'animal, qu'on est-il d'un animal qui ne serait pas objet, est actualisé par Derrida. Le malaise qui fait repousser le regard de l'animal est dû à un soupçon. La capacité de la souffrance partagée entre l'homme et l'animal les rend plus proches que présumés. L'homme, comme animal raisonnable, se donne le droit de faire subir sa raison à l'animal, mais aussi à l'autre homme, dans le fantasme de l'agresseur plus proche de l'animal que de lui-même. Dire à quelqu'un qu'il ressemble à un animal constitue un reproche, puisqu'un digne moindre, plus l'homme est méritant, plus il est performant, plus il serait éloigné de l'animal. Je cite. « Dans la société répressive, la notion d'homme est elle-même parodie de la rassemblance de celui-ci avec Dieu. Le propre du mécanisme de la projection pratique est de déterminer les hommes détenant la puissance à ne percevoir l'humain que dans le reflet de leur propre image, au lieu de refléter eux-mêmes l'humain comme une différence. C'est alors que le meurtre apparaît comme une tentative, constamment répétée dans une folie croissante pour déguiser en raison la folie d'une perception aussi éloignée. « Celui qu'on n'a pas perçu comme un être humain et qui pourtant est un homme est transformé en chose, afin qu'aucun de ses mouvements ne mette en cause le regard du maniaque. » Les nazis traitant les juifs comme des animaux ouvrent un inhumain dont aucun animal n'est capable. À la fois très différent par son approche, Ardourneau semble ici revendiquer un humanisme de l'homme différent, un peu comme le fait Lévinas lorsqu'il évoque l'humanisme comme l'humanisme de l'autre homme. Dans sa philosophie de la musique, Ardourneau va plus loin que Lévinas, peut-être plus loin qu'aucun philosophe, puisqu'il constate une analogie de l'animal et du juif. Pour un système idéaliste, « Les bêtes jouent virtuellement le même rôle que les juifs pour le fascisme qui commencerait à chaque fois qu'on a su de l'animal ou de l'animal dans un homme. » Je cite, « La dignité éthique chez Kant est d'une destination différente. Elle est dirigée contre les bêtes. Elle exclut tendanciellement l'homme de la création et de ce fait menace incessamment son humanité de se retourner en inhumanité. À la compassion, elle ne laisse aucune place. Rien n'est plus détesté des Kantiens que le souvenir de la ressemblance animale de l'homme. Cette tabouisation est à chaque fois en jeu lorsque l'idéalisme insulte le matérialisme. Les bêtes jouent virtuellement pour le système idéaliste et même heureux que les juifs pour le fascisme. Insulter l'homme de bête, là, est l'authentique idéalisme. Il y a absolument et à tout prix la possibilité de sauver les bêtes et la limite intangible de leur métaphysique. » Ça, c'est dans la physiophie de la musique. Fin de l'incitation. Dans le souci de donner la parole à ceux qui ne peuvent dire leur souffrance, et cela peut nous amener à croire que les différents déliotards n'auraient pas pu voir le jour sans une lecture préalable d'Adorno. Le chapitre « L'homme et l'animal à la fin de la dialectique de la raison » est consacré à la question de l'homme, de l'animal et de la femme, comme s'il évoquait l'un sans l'autre était impossible. Adorno et Orkama écrivent. « Dans l'histoire européenne, l'idée de l'homme s'exprime dans la manière dont on les distingue de l'animal. Le manque de raison de l'animal sert à démontrer la dignité de l'homme. Sa opposition a été prêchée avec tant de constance et d'unanimité par tous les prédécesseurs de la pensée bourgeoise, les anciens juifs et les pères d'Église, puis au Moyen Âge et dans les temps modernes, qu'elle fait partie du fond inaluminable de l'anthropologie occidentale qu'on peut d'autres idées. Même de nos jours, elle est encore le commune. » Fin de citation. La définition de l'homme-même est une définition négative dans la mesure où il faut se démarquer par des autres vivants, par des propriétés qui leur manqueraient. Il faut se démarquer des autres vivants par des propriétés qui leur manqueraient. On pourrait rajouter que même de nos jours, aujourd'hui même, la question de la cohabitation de l'homme avec les autres animaux, celle d'une écologie de partage indispensable pour l'avenir de la planète puisse être envisagée et devenue cruciale, est peut-être la première question. On n'a qu'à évoquer les derniers fonds d'un, notamment la viande de cheval dans les dazins de l'oeuf, Fukushima, ils n'ont pas d'autres. Mais l'opposition en tant qu'état d'état potentiel, car elle constitue plutôt une différence. Je veux dire par là l'opposition entre l'homme et l'anima. Les auteurs continuent que les behaviorists perpétuent le leurre de cette opposition. Je cite. « Les faits qu'ils appliquent aux hommes les mêmes formules et les mêmes trouvailles qu'ils obtiennent en se déchaînant pour torturer des animaux sans défense dans leur abonnimable laboratoire de physiologie, confirment cette différence d'une façon particulièrement cruelle. Et conclusion qu'ils tirent des corps mutés des animaux ne s'appliquent pas à l'animal en liberté, mais à l'homme aujourd'hui. Ce qu'on trouve en faisant violence à l'animal, qui est seul dans toute la création à fonctionner volontairement de façon aussi mécanique, aussi aveugle et automatique, exactement comme les membres en confusion des victimes que les spécialistes utilisent à ses propres fins. Le professeur, à sa table de dissection, définit scientifiquement ses spasmes comme des réflexes, un russe pisse devant l'autel proclamé qu'ils étaient des signes donnés par les dieux qu'ils servaient. L'homme possède la raison qui progresse impitoyablement. L'animal qu'il utilise pour aboutir à ses conclusions révocables n'a que la terreur déraisonnable ou l'instinct d'affite qui lui est interdit. » A dominer orcalement, en fait, que le fait que les autres animaux ne parlent pas un langage articulé, les hommes rendent impossible leur témoignage. Et je passe très brèvement à une question qui est au cœur du différent de Lyotard quand il parle de la différence entre les différents victimes, que la parole, que les victimes de la joie n'avaient pas la possibilité de témoigner puisqu'ils ne pouvaient pas parler. Je cite, « L'absence de raison n'a pas de mot pour s'exprimer. Seul celui qui la possède est éloquent et l'histoire manifeste est pleine de sa déloquence. » Je cite bien évidemment l'art d'Orno et pas Lyotard. « La terre entière témoigne la gloire de l'homme. Durant les guerres en temps de paix dans l'arène et à l'abattoir de la mort lente, l'éléphant vaincu par les hordes humaines primitives dans leur premier assaut planifié jusqu'à l'exploitation systématique du monde animal, les créatures privées de raison ont dû à subir la raison. Ce processus visite le cage au bourreau, le processus invisible, la vie sans la lumière de la raison, l'existence des animaux. » Les animaux n'ayant pas de raison doivent la subir. Les hommes fiers propriétaires de cette raison, dont ils auraient le monopole, ne semblent l'utiliser qu'à des fins d'estructrices pour les autres animaux, ce qui gêne des distribuies sur la raison du même. Anguilité de la raison, décalage entre son apparence et ses actes. Car la raison, c'est de vrai la responsabilité, la générosité et le penser à autrui. « Le monde de l'animal est un monde sans concept. Il n'y a pas de mot pour fixer l'identique dans le flux des phénomènes, pour isoler la même espèce dans la succession de ces espèces humaines. » Le monde de l'animal est un monde sans concept. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que l'animal ne pouvait pas parler le langage articulé de l'homme. » Le concept, et là-dessus, à d'autres mots, est fidèle à Hegel. « Et réservé serait le monopole de l'homme. » Ça voudrait dire en même temps... « Il le prend pour lui ou il dit que c'est une pensée ordinaire ? » « Je crains et je crois et je pense qu'il le pense vraiment. » « Il pense que l'animal n'a pas de concept. » « Alors jusqu'à où ? » « Et c'est des questions que je me pose. » « Est-ce que ça va jusqu'à dire que tout langage est forcément langage articulé ? » « Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, le langage des dauphins, des oiseaux... » « C'est des trucs qu'on entendra beaucoup. » « Tout est découvert qu'on entendra depuis maintenant. » « Jusqu'au primote serait nié par Adorno. » « En tout cas, il ne définit l'animal que par rapport à ce qu'il n'a pas. » « Autrement dit, nous ne pourrions pas dire, par exemple, ce qui nous distingue de l'oiseau et qui a des ailes pour voler et nous pas. » « Si on retournait la chose, ce serait cela. » « Ça veut dire qu'il n'y a des ailes, mais il n'y a pas de voler. » « Non, ça voudrait dire que justement, l'homme n'a naturellement pas d'ailes. » « C'est pour ça que les moindres... » « C'est toute une série. » « Tout dépend qui est le phénomène, l'homme ou l'animal. » « Sous quel angle on envisage les choses ? » « Et je vais y venir. » « Je pense que Adorno et Rokamon s'attaquent à tout le terrain du foie de l'horocentrisme évoqué et défini par Derrida, sans bien évidemment pouvoir le quitter complètement. » « Une tradition millénaire, une glacure millénaire de l'horocentrisme. » « Mais on ne peut pas l'évacuer par un seul geste de volonté, de résistance. » « Le monde et l'animal est un monde sans concept. » « Il n'y a pas de mots pour fixer l'identique dans le flux des phénomènes, » « pour isoler la même espèce dans la succession de ces spécimens » « ou la chose dans les modifications des situations. » « Il n'y a pas de savoir solide concernant le passé, pas plus qu'il n'y a de prévision claire de l'avenir. » « Un immeu n'aurait pas seulement pas de langage, mais pas non plus la perception du temps. » « Heidegger, qui n'est pas évoqué par Adorno, puisque c'est quand même plus ou moins l'ennemi, » « dit qu'il ne peut même pas mourir, puisqu'il n'a pas de conscience. » « Qu'il n'aurait pas la conscience d'être mortel. » « Qu'il ne sait pas où il se trouve. » « Donc il ne sait pas qui il est, où il se trouve. » « C'est qu'il est de masse qui était hier, il ne peut pas parler. » « Il ne peut que vivre dans l'instant. » Je continue ma citation. « L'animal dépend à son nom et il n'a pas de moi. » « Il est refermé sur lui-même et cependant exposé à l'extériorité. » « Une contrainte succède à l'autre, aucune idée de notre ensemble. » « Privé de réconfort, il ne connaît pas pour autant une angoisse moins grande. » « La conscience du bonheur qui lui fait défaut ne lui libère pas pour autant de la tristesse qu'il a douleur. » « Il a le droit d'être triste et d'avoir mal, il souffre. » « Par contre, il est dans une dépression d'attente. » « On ne comprend pas très bien pourquoi les valeurs de bonheur, etc. ne lui sont pas accordées. » « Dans la même logique. » « Il se passe du côté de cette logique qui reste toujours anthropocentriste. » « Pour que le bonheur se matérialise, qu'il concède la mort à l'existence, il faut une mémoire susceptible de l'identification, une connaissance apaisante, l'idée religieuse ou philosophique, bref, le concept. » « Et on voit que les deux auteurs se démarquent à la fin des ligues, mais qu'il y a des choses sur lesquelles ils ne vont pas revenir. » « Les auteurs ne semblent pas quitter le terrain de ce que les rédits appellent l'horocentrisme. » « Ils sont parmi les rares, et ça c'est très important. » « Comment ils appellent les rédits ? L'horocentrisme ? » « L'horocentrisme. » « Même pas de l'horocentrisme, si on rajoute l'horocentrisme ou l'horocentrisme. » « Mais ils sont parmi les rares à tenir compte de la vulnérabilité des êtres vivants. » « Ce qui est très important. » « Parce qu'ils sont solidaires avec l'animal dans une souffrance. » « Même s'ils ne le voient plutôt dans l'opposition que dans la différence. » « Ils sont parmi les rares à tenir compte de la vulnérabilité des êtres vivants. » « Et donc aussi des animaux suivant à cet égard Jeremy Bentham. » qui avait constaté que la question n'est pas « Peuvent-ils raisonner ? » « Peuvent-ils parler ? » « Peuvent-ils souffrir ? » Le critère serait celui-là. « Le rapport aux animaux est alors un rapport de compassion. » « Il est difficilement compréhensible pourquoi la souffrance de l'animal dans la vie naturelle emporterait sur son bonheur et sa joie. » « Pourquoi le plonger dans une négativité profonde, lui infliger autant de tristesse et lui accorder si peu de bonheur ? » « En tout cas, ça c'est ma question. » « Car les auteurs disent, je cite, il y a des animaux heureux, mais que ce bonheur est bref. » « La durée, la durée, que ne vient pas interrompre la pensée libératrice, est triste et dépressive. » « Il faut se mettre un peu dans leur situation. » « Ils sont aux États-Unis, l'horreur de la guerre. » « Ils apprennent les gens de la guerre, etc. » « Donc tout est voué sous un voile absolument noir et triste, bien évidemment. » Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi l'animal serait plus dépressif que l'homme qui a son ancêtre. » C'est là où la dialectique peut se retourner à chaque instant. Je continue ma citation. « Pour échapper au vide de l'enseignement de l'existence, il faut une capacité de résistance à laquelle le langage est indispensable. » « Mais l'animal le plus fort est infiniment faible. » La thèse de Schopenhauer, selon laquelle la vie oscille entre la douleur et l'ennui, entre le bref instant où l'instinct est satisfait à un désir ardent qui ne connaît pas de fin, s'applique bien à l'animal auquel aucune connaissance ne permet d'arrêter le destin. L'âme de l'animal va essayer des différents sentiments et besoins propres à l'homme, voire les rudiments de l'esprit sans qu'il ait le soutien que seule la raison organisatrice peut apporter. Les jours les meilleurs s'écoulent dans ces changements constants, comme en un rêve que l'animal ne prévient d'ailleurs guère à distinguer de l'état de veille. Il ne sait rien de la transition nette du jeu à l'activité sérieuse, ou du réveil joyeux qui fait passer du cauchemar à la réalité. Là, en vol, jusqu'à 4 fois, les auteurs restent, malgré tous les guéliens, et ne sortent pas d'entreprise sans prison. On voit aussi que les auteurs ont des difficultés de quitter le terrain auquel ils s'attaquent. Car à cet égard, leur vue est surprenante, il semble, malgré toute empathie fondée sur le préjugé de la supériorité, et non pas sur la différence qui sépère l'homme des autres animaux. Puisqu'elle donne passion de la prévalence à la tristesse à des animaux en situation de détresse captive, puisque là, encore, on pourrait comprendre la scène dans le zoo où on voit la panthère qui est triste parce qu'elle ne peut pas sortir. Mais on généralise la dépression de l'animal à sa vie tout court, qu'elle soit domestiquée ou qu'elle soit sauvage. En tout cas, on a l'impression, quand on lit ces passages-là. Comme si l'être, la vie des animaux s'épuisait dans ce qu'ils sont par rapport à l'homme, par rapport à ses facultés, ses capacités, et leurs propres capacités ne sont pas abordées. Si elles sont incomparables à celles de l'homme, elles ne sont pas abordées. Je reviens à mon oiseau qui a des ailes, alors que nous avons construit des avions. On trouve beaucoup d'autres exemples. Il faudrait faire du cas par cas, tout à fait comme pour les hommes. Il est sûr qu'il existe des animaux dépressifs et qu'il existe des hommes dépressifs. On a constaté qu'il y a des animaux qui se suicident. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Ce n'est pas toute une espèce qui se suicide sans raison. Les dauphins qui échouent à la plage, etc., ont une raison. Donc, si le suicide d'un nouvel est possible, il y a quelque chose qui est l'ordre de la pensée, même si ce n'est pas la pensée humaine. Si on n'a qu'à voir, je ne sais pas, ceux qui ont des animaux domestiques, on ne pourrait jamais dire qu'un chat est plutôt triste et joyeux, même s'il est emprisonné. On peut voir ça tous les jours, pour ne parler que de ces animaux-là. Mais bon, je renvoie à cette exposition sur les animaux qui, au palais de la découverte, je pense que ça s'appelle comme ça, qui parle d'animal est considéré comme une menace, voire comme une punition. Je cite. La transformation de l'homme en animal est un thème récurrent des légendes de nations. Être condamné à habiter le corps d'un animal équivaut à une damnation. Pour les enfants et les populations, la représentation du cas de métamorphose est immédiatement compréhensible. Dans les plus anciennes civilisations, la croyance dans la métamorphose considère la réincarnation dans une forme animale comme la pire des punitions. La mulette sauvagerie dans le regard d'un animal reflète la même horreur que celle ressentie par des hommes à l'idée d'une telle métamorphose. Chaque animal fait penser à un désastre effroyable qui aurait eu lieu dans des temps immémoriaux. La légende exprime le pressentiment des hommes. Et si le prince dit qu'on avait gardé sa raison de sorte qu'il pu exprimer sa douleur et être libéré ainsi par la fée, l'absence de raison condamne éternellement l'animal à habiter la forme qui est la sienne, à moins que l'homme qui faisait un avec lui dans le passé trouve la formule de la délivrance fléchissant à la fin des temps le coeur de pierre de l'éternité. Il n'est donc pas fortuit, c'est que là il y a le prince qui est dans un crapaud et la princesse qui vient, non c'est pas une princesse, enfin c'est une femme qui vient le sauver. Le crapaud est sauvé je pense quand même par la princesse, par le baiser de la princesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin je pense que c'était ça. Je pense qu'il n'est pas fortuit que justement à ce moment précis, où il parle, les auteurs parlent de la transformation de l'homme en animal, il y a la femme qui intervient. Le chapitre s'appelle « L'homme et l'animal » et puis sous le nom la femme intervient comme intermédiaire, comme lieu de passage entre les deux. C'est la critique, la dialectique de la raison, c'est un dernier chapitre qui s'appelle « L'homme et l'animal ». Je vais vous donner une copie je pense. Parce que la femme intervient comme celle à laquelle revient le souci de l'animal. Elle fait donc pas entre homme et animal, d'une certaine manière on pourrait même dire qu'elle fait pas entre nature et culture, si on pouvait encore parler d'une différence, d'une contradiction nette entre nature et culture. C'est que les auteurs parlent pas. Donc j'ai appris cette partie « Le Pékinois et la Mégère ». Bon, je cite. « Mais des êtres rationnels considèrent la sollicitude pour un animal privé de raison comme une vraie préoccupation. La civilisation occidentale a laissé ce soir aux femmes. Celles-ci ne prennent pas une part personnelle à l'activité efficace sur laquelle est basée cette civilisation. » On parle bien des années 40, on parle pas de maintenant. L'homme doit sortir dans le monde hostile, c'est à lui d'agir et de lutter. La femme n'est pas un sujet. Elle ne produit rien, mais se contente de s'occuper de ceux qui produisent, monuments vivants de temps dérelu depuis longtemps, où l'économie domestique était une économie fermée. La division du travail obtenue et imposée par l'homme ne lui fut guère favorable. Elle devint le symbole de la fonction biologique de la nature, dont l'oppression est le titre de gloire de cette civilisation. Pendant des millénaires, les hommes ont rêvé de dominer la nature, de transformer le cosmos en un immense territoire de chasse. C'est là-dessus que se concentraient les idées des hommes dans une société faite par les hommes. « C'est ce que signifiait pour eux la raison dont ils étaient très fiers. » Une citation terminée. Alors, on peut se demander d'où vient cette domination des femmes, puisque, a priori, il n'y a pas de raison. Et les autos expliquent la domination de la femme, ils disent « la femme » comme ils disent d'ailleurs l'animal. On peut aussi se demander pourquoi, puisque l'obturiel serait plus adéquat. Donc, ils expliquent la domination de la femme par sa faiblesse physique par rapport à l'homme. « Étant plus petit des moins fortes, le statut de la femme aurait été l'infériorité biologique, une cicatrice qui inviterait à la violence. » Donc, c'est un peu le même problème. C'est le même problème que pour l'animal, mais au lieu de… Mais c'est un peu trop généralisé, parce que la rassemblance entre le poux et l'éléphant est très petite. La rassemblance, il y a des grandes femmes, des petites femmes, des grands hommes, des petits hommes, etc. Je cite « L'image de la mère de Dieu accablée de douleur fut une concession aux dernières survivances du matriarcat. Mais l'Église a sanctionné la doctrine de l'infériorité de la femme dont cette image devait délivrer l'humanité en se servant justement d'elle. » Donc, ce qu'on laisse finalement à la femme dans cette société occidentale, c'est la mère de Dieu. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que les auteurs parlent, évoquent un matriarcat. Il n'y a jamais eu à en savoir une… On n'a jamais pu démontrer l'existence d'un matriarcat. Par contre, selon eux, le reste, on ne serait pas imaginable. La domination de la mère de Dieu. Pardon ? La domination de la mère de Dieu, c'est ça ? Non, la mère de Dieu, oui. La domination de la mère de Dieu. Non, je n'ai pas dit la domination de la mère. La mère de Dieu est ce qui reste la seule chose qu'ils accordent encore à la femme, comme identification. Qui serait autre qu'une identification masculine. Donc ça, ce serait une identification forcément sacrificielle. On sait bien ce que c'est la mère de Dieu. D'abord, elle tombe enceinte sans le savoir. Elle reste complètement immaculée. Et elle se sacrifie pour son fils. C'est cette image-là qui devrait représenter l'humanité de la femme. Ce qui est difficilement démontrable, ce serait cette existence d'un matriarcat précédent l'ordre virile. On ne peut pas, ce serait... Je pense qu'on ne pourra jamais le démontrer. Quoi qu'il en soit, la femme dans l'idéologie du patriarcat serait plus près de la nature. Ça, c'est important. Elle serait plus près de la nature, alors qu'il n'y a aucune raison pour laquelle, finalement, elle serait plus près de la nature. Par l'idéologie. Je cite. « La bourgeoisie a tiré profit de la vertu et de la moralité de la femme, produite par les mécanismes de défense lassés par la rébellion matriarcale. La femme elle-même obtient, au nom de toute cette nature exploitée, son admission dans le monde de la domination est une admission qui n'est qu'une demi-mesure, spontanément assujettée, elle présente à son vainqueur, le reflet de son triomphe. Sa défaite se travestit en soumission, son désespoir fait d'elle une belle âme. Un cœur outragé devient saint aimant. Au prix d'une totale séparation de la pratique, au prix du retour dans les sacs magiques, la nature reçoit l'hommage que lui apportent les seigneurs de la création. L'art, les mœurs, l'amour sublime, sont des masses de la nature sous lesquelles elle réapparaît transformée, exprimant sa propre antithèse. » Sa propre antithèse est justement la légère. Car il y a la partie mutée de la femme qui prend vengeance lorsqu'elle devient légère. « La légère, survivance fossilisée de la haute estime, dans laquelle la bourgeoisie tenait la femme, envahit la société d'aujourd'hui, donc les années 40-50. Par sa médisance, elle prend dans sa propre maison sa revanche sur les misères que son sexe eut à subir depuis des temps immédiats. » Dans les prodromes, la somme sanguinaire de la femme des pastels de l'homme. Comme légère, la femme opprimée a survécu et exhibe la grimace de la nature mutiée. Même à une époque où la domination a déjà modelé les deux sexes, dûment entraînés au point que leur uniformité ne laisse plus de place aux imagérés. « Devant cet arrière-plan, ou est-ce que c'est page 272-273 ? » « La légère, c'est ça, c'est en bas, c'est en bas, c'est en bas, c'est en bas, c'est en bas. » Dans les prodromes, la somme sanguinaire de la femme des pastels de l'homme. Comme légère, la femme opprimée a survécu et exhibe la grimace de la nature mutiée. Même à une époque où la domination a déjà modelé les deux sexes, dûment entraînés au point que leur uniformité ne laisse plus de place aux imagérés. Devant cet arrière-plan de production de masques, les invactifs de la mégère, qui a au moins conservé son visage spécifique, deviennent un signe d'humanité, la laideur devient une marque d'esprit. Si dans les siècles, grâce à la vérité exprimer sa soumission par la mélancolie de son visage et son abandon à l'amour, l'image alignée de la nature, objet esthético-culturel, la mégère a de son côté, finit par découvrir un nouveau métier. En véritable hyène sociale, elle poursuit activement des objets culturels. La femme solitaire se réfugie dans la science ou la magie, dans les monstruosités nées de l'imagination d'un conseil d'État et d'une voyante non-vie. Le désastre l'attire. Pervertie, elle devient agressivité dans les œuvres sociales et le bavardage théosophique. Ces petites rancunes se mettent au service des œuvres charitables et de la science chrétienne. Dans ce bourbier, la solidarité de la femme avec la créature ne s'exprime pas tant dans les sociétés protectrices d'animaux que dans son intérêt pour le nouveau bouddhisme et le piquinois dont la face déformée rappelle encore aujourd'hui, comme sur les vieilles gravures celles du bouffant dépassées par le progrès. Comme les protubérances de la bosse du bouffant, les traits du chien représentent la nature mutiée, à une époque où l'industrie et la culture de masse ont déjà enseigné les méthodes scientifiques permettant d'arranger les corps des hommes et celui des animaux. Vous voyez que c'est très dense. C'est très dense dans le passage de cette légère. Parce que contrairement à ce qu'on puisse penser, la souffrance des êtres humains et aussi celles d'animaux ne l'améliorent pas. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on devient meilleur. L'histoire le prouve. Donc ce qu'ils voient là, les auteurs, ce qu'ils voient là, c'est dans l'image de cette légère, la rancune pour des millénaires de mutilations de la nature. Je pense qu'il s'est jeté sur le bouddhisme tout simplement, parce qu'à l'époque, il y avait ces femmes qui restaient chez elles, qui avaient comme obis des associations féminines, qui rêvaient un peu d'exotisme, de bouddhisme. Je ne pense pas que le bouddhisme soit la cible d'Adorno. Je ne pense pas non plus que ce soit le Pékinois. Le Pékinois est tout simplement une image pour la mutilation de la nature. Ce chien qui a le nez complètement plat. On pourrait en rajouter en parlant du chat persan, qui est complètement déformé jusqu'à les défaillances organiques, pour être à la mode. Et on peut, de manière impridente et sans prendre des précautions, parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand on parle des opérations chirurgicales, de l'idéal féminin, mais ça va tout à fait jusqu'à l'idéal masculin, quand on voit que les corps normés des femmes aujourd'hui, qui, en Occident en tout cas, sont des corps d'enfants avec des seins de poupées Barbie, qui n'ont aucune ride. À ce moment-là, on est plus égné d'une nature que jamais. Parce que cette poupée Barbie, qui n'a aucune ride, à moins à voir avec une femme qu'une femme, qu'une femme chimpancée. Nous voyons jusqu'à où les camps sont normés, quand nous voyons ce qui se passe, quand nous regardons, par exemple, des films, des émissions américaines, où toutes les femmes qui ont dépassé la quarantaine ont des visages figés, de marionnettes. Le pire exemple que je puisse trouver. Et sinon, l'exemple de ses frères et de moi, je ne sais plus s'ils s'appellent Boulgakov ou Boularov, ses frères russes-là, qui ont des visages de Superman complètement réparés, qui sortent d'une bande dessinée, on dirait à peine humaine. Je pense aussi à notre ex-grande dame, qui a un visage de poupée de cire, etc. Et on n'en finit plus. Rares, sans celles qui essaient de porter les rites. Enfin, dans une idéologie, dans l'idéal de la beauté féminine. Mais aussi masculines. Je pense que les hommes, ça les prend aussi. Merci. 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 Merci.